Alors bonsoir, je m'appelle Maryse Beaulieu, je suis la directrice générale de la Fondation Cerveau. Alors la Fondation Cerveau, on est la fondation attachée au CIUSSS et on s'occupe de soutenir financièrement toutes les activités de santé mentale, au niveau santé mentale et dépendance, au niveau des soins, de l'enseignement et de la recherche. Un de nos mandats, c'est bien sûr aussi d'accompagner toute l'équipe de la direction santé mentale et dépendance au niveau de la sensibilisation, de la démystification. Alors dans cette semaine de la santé mentale, on pense que c'est toujours important de faire une conférence comme ça qui s'adresse, on en a plusieurs dans l'année, mais celle de la semaine de santé mentale est toujours très importante pour nous. Alors pour vous parler de la semaine de santé mentale, j'aimerais inviter Mme Monique Boniwoski. Alors merci d'être là. Je sais que vous êtes dans le contexte, j'aimerais vous dire que vous êtes dans le contexte de la semaine nationale de la santé mentale. Je ne sais pas si c'est la combien de tiens, mais il faut que je vérifie ça avant de partir aujourd'hui, mais c'est au-dessus de 60 semaines, au-dessus de 60 semaines nationales de la santé mentale et le but principal de la semaine au Québec depuis quelques années, c'est vraiment la promotion de la bonne santé mentale, la promotion des bonnes attitudes. Dans ce contexte-là, la plupart des gens ont eu accès à notre dépliant quand ils sont arrivés qui était « Sept astuces pour être bien dans sa tête ». Puis vous avez eu aussi celui de la semaine de cette année qui est « Découvrir, c'est voir autrement ». C'est vraiment dans un contexte de découvrir que j'espère que vous êtes ici ce soir pour vous permettre de voir autrement la vie des gens qui sont proches, la vie des parents et des amis de personnes qui ont eu à un moment donné dans leur vie un problème de santé mentale. Merci beaucoup d'être là. Je dis merci souvent parce que c'est bon pour la santé mentale, c'est prouvé, la gratitude, c'est un des trucs les plus importants. Peut-être que je vais vous laisser là-dessus un truc majeur pour protéger sa santé mentale, c'est de trouver trois ou quatre choses pour lequel on est reconnaissant dans la journée. Moi, une de celles-là, c'est d'être ici ce soir avec vous et c'est votre présence. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Une des choses qu'on dit souvent à la Fondation quand on s'adresse aux gens, c'est que oui, la statistique, c'est une personne sur cinq qui est touchée. Une personne sur cinq au Canada qui va vivre un jour ou l'autre avec une maladie du cerveau. Moi, je dis maladie du cerveau, je trouve que c'est beaucoup plus concret pour les gens. Mais c'est cinq personnes sur cinq qui sont réellement touchées. Vous le savez, si vous êtes ici, c'est que vous avez un proche qui vit à chaque jour avec de la détresse, avec la maladie, avec peut-être des super bonnes journées. Mais comme proche, on fait partie de cette statistique-là parce qu'une personne est malade, mais quatre sur cinq accompagnent cette personne-là. Quatre sur cinq vivent avec cette maladie-là au quotidien et ont besoin d'accompagner la cinquième personne. La statistique, en fait, moi, je dis toujours que c'est cinq personnes sur cinq. On est tous touchés, on connaît tous quelqu'un. Alors, ce soir, on va découvrir autrement comment les services aux proches peuvent être importants. Alors, vous aurez l'occasion d'entendre trois personnes que je vais inviter à joindre à moi. Il y aura tout d'abord M. Soucy qui viendra nous raconter son histoire. Comme il est le premier, il a le droit de choisir son siège. Je vous rappelle aussi qu'on a des gens qui sont à la Malbé et à Portneuf en visioconférence, alors qu'ils vont aussi vous écouter. Alors, M. Soucy viendra nous raconter son histoire avec la maladie, mais avec la maladie d'une proche. Ensuite, je vais inviter Mme Catherine Véraud. Alors, l'histoire de M. Soucy, c'est sa fille. L'histoire de Catherine, c'est son frère. Et finalement, j'invite Mme Pélequin à joindre à nous. Je commence tout de suite en vous laissant sur le témoignage de M. Soucy. La façon dont on va fonctionner, c'est que je vais me permettre de lui poser quelques questions après son témoignage. Puis, je veux que vous soyez vraiment très à l'aise de poser des questions, vous aussi. En fait, on se veut, ça se veut très dynamique, même si ça se peut qu'il y ait des moments touchants, des moments drôles. Mais soyez bien à l'aise, là, à la fin du témoignage de M. Soucy, de me faire signe. Je vais aller vous voir avec le micro. Sinon, je vais me permettre, moi je suis curieuse, puis je parle tout le temps, fait que je vais aussi poser quelques questions. Bien, merci beaucoup d'être présente à si grand nombre aujourd'hui. Votre présence en tant que personne qui est atteinte de la maladie, ou proche, ou parent, ou même intervenant, bien, si vous êtes ici, c'est certainement parce que vous voulez en apprendre davantage sur la maladie. Ça, c'est un grand pas vers l'avant, vers une solution. Donc, félicitations d'être ici. Je me présente, Patrick Soucy. Je suis le papa de Juliette Soucy, qui a passé à travers une période assez sombre, qui a eu une maladie mentale assez sévère, puis qu'aujourd'hui, elle a réussi à s'en sortir. On nous a invité aujourd'hui pour vous laisser savoir un peu l'histoire qui s'est passée pour nous, les parents. Puis, j'ai amené des petites notes parce que là, j'ai l'impression que les émotions vont prendre le dessus, puis je ne veux pas rien oublier. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour ma fille dans les dernières années difficiles, puis ensuite, je vais essayer de vous décrire comment moi et ma femme, on a, quelle gamme d'émotions on a pu passer à travers cette maladie-là. Donc, pour ma fille Juliette, depuis son jeune âge, elle a toujours été une petite fille très, très anxieuse, mais elle ne laissait jamais paraître. Elle n'en parlait pas à personne. En fait, c'était une petite enfant modèle avec un grand sourire, une joie de vivre, super bonne à l'école, bonne dans les sports. Donc, tout ce qui allait se passer dans le futur, pour ma femme et moi, jamais qu'on n'aurait pu croire qu'est-ce qu'elle arrivait. Juste avant la quatrième année, on a dû déménager de Montréal à Québec pour le travail. C'est certain que pour une petite fille anxieuse, ce n'est pas vraiment l'idéal, mais elle a passé à travers haut la main. Il y avait quand même de la famille à Québec, cousins, cousines qui l'attendaient. Ça, ça a quand même bien été. Par contre, la rentrée à l'école, ça a été un petit peu plus difficile. Il fallait qu'elle se fasse des nouveaux amis, puis pour une petite fille anxieuse, c'était une grosse épreuve. Ça a quand même bien été, mais au milieu de la quatrième année, il y a un groupe d'étudiants, excusez, il y a un groupe d'étudiants qui ont décidé qu'ils avaient besoin d'un cobaye pour intimider. Puis, ils ont décidé de choisir ma belle petite Juliette. Pourquoi elle? Je n'ai aucune idée. On en parle de plus en plus à la télévision, à la radio de l'intimidation, mais c'est incroyable les dégâts que ça peut faire sur un enfant. C'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Ma petite fille a commencé à moins bien aller. Elle s'est fait intimider en quatrième année, cinquième année, sixième année. Puis, encore une fois, elle n'en parlait pas. Elle n'osait pas nous décevoir, peut-être. Je n'ai aucune idée. Mais une minute, on a reçu l'appel de l'école. Puis, ils nous ont demandé d'aller les rencontrer. À ce moment-là, on savait que notre fille s'était passé quelque chose. Même si elle nous cachait des choses en tant que parents, on connaît nos enfants. Son beau grand sourire, sa joie de vivre a commencé à disparaître. On l'entendait pleurer tout seul des fois dans sa chambre. Elle nous disait « Non, non, je suis triste. C'est tout. » Mais la journée qu'on a réussi à la faire parler, juste avant de recevoir l'appel de l'école, bien là, il était trop tard. Le mal était déjà fait. Quand on est arrivés à l'école après l'appel, c'était pour nous annoncer que notre fille avait pensé ceci dès ce jour-là. Elle avait seulement 11 ans. Comment un enfant d'11 ans peut penser à ça? La suite des choses n'a pas été beaucoup plus facile. Mon enfant est rentré dans une psychose. Elle entendait des voix, des voix qui disaient des choses vraiment méchantes. elle avait des visions. Elle a commencé à se mutiler. Elle voyait une petite fille qu'elle suivait partout. Elle lui a même donné un petit nom, Judy. Il y avait un chien qui faisait très peur aussi qu'elle voyait. Après ça, à l'école, des fois je me souviens d'un épisode, elle était à l'école, à la cafétéria avec ses amis, puis la petite fille est apparue juste à côté d'elle. Elle a demandé à la petite fille « Va tant, j'ai pas besoin de toi ». Mais imaginez ses vrais amis alentour. Ils ont dit « Juliette, à qui tu parles? Ça va-tu? » Ça a été beaucoup trop de pression pour elle. Là, elle a fait une vraie tentative de suicide. Ensuite, on l'a rentré à l'hôpital de pédopsychiatrie. Là, les médecins ont fait leur travail. Ils ont essayé de l'aider. Ils ont prescrit plusieurs médicaments pour essayer d'enlever les voix. Mais sur elle, ça n'a pas fonctionné. Ça a fait l'effet contraire. Les voix et les visions ont apparu encore plus. Il y a eu une deuxième tentative de suicide. Mais cette fois-là, ça a failli être fatal. Imaginez-vous si les voix ont dit de faire ça cette fois-là. C'est fort la maladie mentale. Une petite voix qui te dit dans ta tête « Fais-toi du mal », puis tu n'as pas d'autre choix que de l'écouter. Je pourrais parler de l'histoire de ma fille pendant bien longtemps, mais c'est pas ça qui est l'important. Je pense que l'important, c'est la dernière hospitalisation qu'elle a eue. Un moment donné, elle était dans sa chambre toute seule avec sa petite jacket d'hôpital, puis elle s'est dit « C'est pas vrai que je vais rester ici. Moi, j'aime ça vivre. Moi, je veux sortir d'ici, puis profiter de la vie. » Fait qu'elle s'est accrochée sur tout ce qu'elle aimait. Sa copine, ses parents, son cheerleading. Elle s'est dit « Moi, je m'entoure des personnes qui me comprennent, qui me croient, puis je vais me sortir de là. » On a eu la chance de rencontrer la travailleuse sociale à l'école, au Collège de Lévis. Je remercie le Collège de Lévis. D'ailleurs, ils ont fait un travail incroyable pendant cette période-là. La travailleuse sociale, elle a passé par là quand elle était jeune. Puis Juliette, elle a entendu exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Quelqu'un qui la croyait. C'est difficile, la maladie mentale. Quand tu dis que tu vois des choses, tu entends des choses, souvent les gens ne croient pas. Mais cette personne-là la croyait, puis elle la comprenait. Elle l'a aidée à rentrer dans un groupe, le groupe Les Pavois, qui est un groupe de jeunes entendeurs de voix. C'est un petit groupe qui sont là pour se parler, puis échanger leur histoire. Juste le fait d'être ensemble avec d'autres qui ont la même chose que toi, mais ça t'aide à comprendre que tu n'es pas tout seul, puis tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, ma fille, elle s'en est sortie. Elle est maintenant ambassadrice du groupe Pavois. Elle a fait un article dans le journal Le Soleil. Elle a fait une entrevue à la radio. Tout ça pour faire entendre son histoire, pour essayer d'aider les jeunes qui ont passé par la même place qu'elle, puis d'envoyer un petit message d'espoir pour dire qu'il y a possibilité de s'en sortir. Ma fille, elle entend encore des voix aujourd'hui, mais elle a eu les outils pour leur dire « Je n'ai pas besoin de toi. Je ne t'écoute plus. » Félicitations, ma fille. Je suis fier de toi. Maintenant, comment ça s'est passé dans la vie de moi et ma femme? C'est complètement différent. Évidemment, j'ai fait lire mon texte à ma fille avant de venir ici parce que je ne voulais surtout pas qu'en sortant d'ici, elle se dise « Je m'excuse » parce que ce n'est pas de sa faute. On est des parents et on a des émotions. Moi, ma femme, on est quand même assez chanceux dans la vie. On a deux bons travails. On a un toit. On a de la nourriture quand on a besoin. On a donné une super bonne éducation à notre fille. On l'amène voyager pour lui faire découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Fait que pour nous, il n'y avait absolument aucun risque que notre enfant ait une maladie mentale. Mais ce n'est pas le même que ça fonctionne. La maladie mentale est présente partout. Elle est présente pour n'importe qui, n'importe quand. Ce n'est pas comme une grippe. Ça ne part pas après sept jours. On a besoin d'aide. La première fois qu'on a reçu l'appel de l'école, moi et ma femme, on n'était pas vraiment stressés. La seule niaiserie que ma fille avait fait, c'est de lancer la mitaine d'une autre étudiante au-dessus de la clôture. Je pense qu'elle s'en veut encore aujourd'hui. Mais quand on est arrivés à l'école, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était pas mal plus grave que ça. L'intervenante, elle nous a regardés. Elle a commencé par dire, « Juliette est victime de beaucoup d'intimidation. » Puis Juliette, ce matin, est venue me voir et elle a dit qu'elle avait envie de se suicider. Pour un parent, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de parole quand on entend ça. Ça ne se peut pas un enfant sage-là qui pense à ça. La terre a arrêté de tourner ce jour-là. Moi et ma femme, on s'est regardés, les yeux dans l'eau, les jambes complètement sciées. C'est comme si quelqu'un venait de peser sur pause. On n'entendait plus rien, plus de son, plus d'image. On était complètement abasourdis. Après ça, il a fallu se rendre à la maison, de peine et de misère. Rendu à la maison, on fait quoi? Il n'y a personne qui nous a appris à réagir pour une situation comme ça. Nos parents, ils n'ont pas été capables de nous éduquer à réagir quand quelqu'un fait ou a une maladie comme ça. On était complètement dans le néant. Moi, j'avais juste envie de me fâcher et de me dire, « Voyons donc, qu'est-ce que que tu fais là? Tu ne peux pas penser à ça à cet âge-là. » Ma femme, elle, elle avait juste envie de la prendre dans ses bras et d'aller se cacher dans une chambre et de ne plus rien dire. Mais l'important pour nous, en tant que parents, c'était de protéger notre enfant. On s'est assuré qu'elle rencontre une psychologue pour qu'elle n'en parle. La clé du succès, c'est de n'en parler. Après ça, on a appelé l'école pour s'assurer qu'elle ne soit pas toute seule. Jamais. On a demandé à ses amis qui restent proches d'elle. Puis nous, les parents, on s'est dit, « On est des adultes. On va s'en sortir. Le temps va laisser passer les choses, probablement. » Ça a duré pas longtemps. Ça n'a pas marché, ben, ben, non plus. Après ça, on a reçu un deuxième appel de l'école. Cette fois-ci, c'était pour nous annoncer que notre fille avait fait une tentative de suicide. Ça nous a jeté complètement à terre. Puis, encore une fois, plus de son, plus d'image. Puis savoir comment réagir. Il fallait aller chercher notre enfant à l'école. Je me souviens, ma femme m'a appelé dans la voiture en hurlant de mal. Il a fallu que je lui demande d'arrêter sur le bord d'autoroute parce qu'elle allait faire un accident. Après ça, on est allé chercher ma fille. Quand je suis arrivé à l'école, elle m'a sauté dans les bras. Puis le visage qu'elle avait, c'est le visage de quelqu'un qui voulait s'excuser. Elle n'avait pas à s'excuser. Elle n'a rien à nous, à s'excuser à cause de nous faire de la peine. Elle, elle avait une maladie. Nous, on était là juste pour la soutenir. Il a fallu l'amener à l'hôpital de pédopsychiatrie. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, je ne vous le souhaite jamais. Quand tu arrives là, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent le sac de ton enfant, ils enlèvent la sangle, ils enlèvent tous les cordons des vêtements, ils enlèvent toutes les choses qui sont pointues. Puis tu regardes ce que vous faites là. Il dit, monsieur, on enlève tout ça d'un coup qu'elle a encore envie de s'enlever la vie. On n'a pas envie d'entendre ça comme parents. Ensuite, ils nous amènent dans une petite salle et ils nous expliquent un peu comment ça va se passer. Ils vont mettre notre enfant dans une petite jaquette d'hôpital qui va rester toute seule dans la chambre pendant plusieurs jours. Des fois, elle va pouvoir sortir. Après ça, ils nous amènent jusqu'à la réception. Ils ferment la porte derrière nous. Nous, on se retrouve dans un corridor d'hôpital toute seule, mes deux parents. Ma fille est juste en arrière de moi. Elle vient d'essayer de s'enlever la vie. Puis moi, je ne peux même pas m'en occuper. Je ne peux même pas la coller. Essayer de la consoler. Je n'ai absolument rien contre le système de santé. Détrompez-vous. Ils sont vraiment là pour aider nos enfants. Mais cette situation-là, c'est inimaginable. Quand on est revenu à la maison, moi et ma femme, je me suis complètement écrasé sur le divan. Je n'ai plus capable de bouger. Je n'ai plus capable de parler. Je n'ai plus capable de manger. C'est ma femme qui m'a fait manger de force à la cuillère. Le lendemain, c'est moi qui ai trouvé un petit peu d'énergie pour l'aider elle parce que c'est elle qui n'était plus capable. On s'est échangé ça des jours et des jours. Puis un moment donné, on s'est remis en question. On s'est dit, qu'est-ce c'est qu'on a fait de mal? On l'a-tu mal éduqué? Y a-tu quelque chose qu'on a manqué quelque part? Moi et ma femme, on était tous les deux travailleurs autonomes et on a travaillé fort pour se rendre ce qu'on est rendu aujourd'hui. Mais ce jour-là, on s'est dit, c'est fini, on arrête tout. On arrête de travailler. On vend la maison, on vend l'auto. On s'en va loin dans le bois, loin du mal. On s'en va juste s'occuper de notre fille, la prendre dans nos bras et la protéger. Encore une fois, ça n'a pas duré bien longtemps. On a reçu un deuxième appel pour une deuxième tentative de suicide. Je ne sais pas vraiment comment décrire cette situation-là pour un parent. C'était le bout du bout, en fait. On ne savait pas vraiment comment réagir. Nous, ce qu'on a fait, en fait, une chance que ma femme et moi, on s'est tenus par la main. Parce qu'une situation comme ça, pour un couple, c'est vraiment, vraiment difficile. Ça nous est arrivé assez souvent de se chicaner, juste parce qu'on était émus, en fait. Puis nous, de notre côté, on a fait l'erreur de ne pas aller chercher d'aide, de ne pas aller chercher des organismes, comme vous allez entendre ce soir, la boussole, le cercle polaire, qui sont là pour aider les proches. Par contre, on a eu notre famille qui était vraiment proche de nous, qui était là pour nous écouter, nous aider. Ils arrivaient chez nous avec de la nourriture parce qu'ils savaient très bien qu'on n'avait même pas la force de se faire à manger. Une situation comme ça, un parent ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, il existe des organismes, on m'a parlé de la boussole, on m'a parlé du cercle polaire. Si j'avais à refaire toute cette expérience-là, c'est la première chose que je ferais. Ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous entendre et pour vous aider à comprendre. L'important dans tout ça, c'est de comprendre ce que la personne a devant nous. La journée que vous allez le comprendre et que vous allez lui dire que vous savez exactement ce qu'il y a, vous allez vous aider et vous allez l'aider, elle ou lui. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler ouvertement. J'avais amené mes feuilles, mais je suis content, je me suis souvenu pas mal de tout ce que j'avais à dire. Si je finis en disant un petit conseil, en ayant passé par là, je vous dirais, si vous êtes un proche ou un parent d'une personne qui est atteinte de la maladie mentale, faites comme si vous aussi vous êtes malade. Puis appelez cette maladie-là l'ignorance ou l'impuissance. Le seul remède qui existe à cette maladie-là, bien, c'est la compréhension. La journée que vous allez comprendre, bien, vous allez aider vos proches à vous en sortir. Merci. Je présente Catherine Vérault. Bonsoir. Moi, je vais être honnête au départ. J'ai pris des notes, mais je vais vous parler avec mon cœur ce soir. C'est la première fois que je vais dire certaines choses. C'est la première fois que je vais le dire en public. Puis je pense que la seule personne qui connaît, c'est mon conjoint qui est arrivé. À la dernière minute, je l'ai textée pour lui demander de venir parce que j'avais besoin d'un visage familier dans la salle. Moi, mon frère a un diagnostic de schizophrénie avec la bipolarité. Ça remonte à 2004, la maladie dont ça fait 15 ans que la famille vit avec ça. Puis j'ai trouvé ça très spécial d'entendre votre témoignage auparavant parce que ce que vous racontez avoir vécu, vous, moi, j'ai vu mes parents passer au travers de ça. Donc en 2014, en avril 2014, mes parents ont reçu un appel de mon frère qui a été emprisonné à Boston lors d'une psychose. Il a commis un crime violent. Et il est resté emprisonné là-bas, dans un hôpital pour ce qu'ils appellent les « criminally insane », donc pour les gens que… Si on appelle ça le « médico-légal ». Voilà. Et il est resté là jusqu'en septembre. Donc moi, j'ai vu mes parents faire l'aller-retour Québec-Boston deux fois par semaine pour aller le visiter pendant les journées de visite. Pendant que je restais à la maison et j'étais de garde parce que mon frère avait droit à un appel à frévérer par jour. Puis quand mes parents étaient à l'hôtel, ils ne pouvaient pas recevoir d'appel à frévérer. Je vous dirais ce qui a été le plus grand défi, puis la chose la plus difficile quand on vit quelque chose comme ça en famille, c'est qu'on ne veut tellement pas inquiéter les autres qu'on rentre dans un… Il y a comme une loi du silence qui s'installe. Mes parents ne me disaient pas tout parce qu'ils ne voulaient pas m'inquiéter. Moi, je ne disais pas à mes parents que j'étais inquiète, puis je ne posais pas de questions parce que je ne voulais pas les inquiéter. Donc je vous dirais, pendant une période de trois ans, on évitait le sujet, on évitait de parler de nos soucis, on évitait de parler de nos anxiétés. Puis moi, j'évitais aussi de parler de mes bonheurs parce que quand on est entouré de gens qui ont des gros soucis, on a l'impression qu'il y a moins d'intérêt dans tout ce qui n'est pas relié à ce souci-là. Puis c'est difficile. Malgré que j'étais adulte, j'avais 24 ans quand ça a débuté, mais je débutais ma nouvelle carrière, je louais mon premier appartement avec mon premier vrai chum. Donc il y avait beaucoup de choses aussi, le fun, qui se passait dans ma vie. Puis je n'osais pas non plus en parler, puis je n'osais pas exiger qu'on célèbre mes bonheurs, justement parce que c'était anodin comparé à ce que mon frère vivait. Donc toute la famille, on n'en a pas parlé de Jean-Nicolas, pendant trois ans. On n'a pas échangé là-dessus. Puis c'est au mois d'octobre 2007 que mon père, je m'excuse, que mon père a décidé de faire un coming out sur la santé mentale de mon frère, sur ce qu'il vivait avec mon frère. À ce stade-ci, mon frère était toujours interné ici. On avait réussi à le faire transférer. Donc il a été trouvé non coupable aux États-Unis. On l'a ramené ici. Évidemment, il y a eu tout un processus. Ça a pris à peu près huit ans avant que Jean-Nicolas devienne stable. Mais c'est en octobre 2007, mon père a pris la présidence d'honneur d'un événement au profit de la fondation. Puis il a décidé d'en parler ouvertement que Jean-Nicolas était malade. Et puis ça a été un point tournant pour nous dans la famille parce que ça nous a donné l'autorisation de nous en parler entre nous. Puis ça nous a donné l'occasion aussi d'en parler. Parce que moi, tant que mon père n'en parlait pas aux autres, puis que c'était resté caché, ce n'était pas aussi reculons 15 ans. C'était encore tabou, la maladie mentale. Si Jean-Nicolas avait eu un cancer, on aurait pris des journées de congé au bureau. J'aurais dit « Mon frère a le cancer, je m'en vais à l'hôpital. » Mais là, ce n'est pas le même discours. On ne se permet pas le même discours à ce moment-là. Maintenant, plus. C'est vraiment fantastique. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à en parler autour de nous aussi. C'est comme si mon père, chef de la famille, homme fort, solide, qui au travers de tout ça, ne s'est jamais effondré devant moi. Mais je le sais qu'il s'effondrait. C'est impossible qu'il ne se soit pas effondré. Même chose pour ma mère. Moi, je ne les ai jamais vus se chicaner à ce sujet-là. Mais je suis certaine que c'est arrivé parce qu'ils ont vraiment voulu rester fort pour moi pour tenir la solidité dans la famille. À partir de ce moment-là où on a commencé à en parler, c'est là que nous autres, en tant que famille, on a commencé à guérir. C'est là qu'on a commencé, nous, à évoluer. Ça a ouvert plein de portes pour nous aussi dans la guérison. Parlant des ressources qu'on aurait aimé avoir, quelqu'un qui aurait pu ouvrir le dialogue juste entre nous. On n'a pas besoin d'en parler à tout le monde. On avait besoin d'en parler entre nous. Puis ça, on aurait eu besoin de ça pour guérir plus rapidement. Ce n'est pas normal. Ça a pris trois ans et demi avant qu'on soit capable d'en parler entre nous. L'autre chose aussi, après ça, une fois que mon frère a commencé à bien aller, c'est de rebâtir une relation avec lui. Je pense qu'aussi, c'est difficile en tant que frère-sœur parce que qu'est-ce qui est correct comme sujet de conversation, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, de rebâtir une relation autour de ça. Moi, entre-temps aussi, j'ai eu un enfant. Comment je peux réintégrer mon frère dans la famille alors qu'il a été isolé pendant toutes ces années? Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Ça a été très long avant que je rebâtisse une relation avec mon frère. Maintenant, il vient chez nous à pied deux fois, des fois, bon, deux fois par semaine. Il prend un café, il reste 15 minutes, il placote avec mon fils, il repart. Mais il m'appelle à tous les jours pour prendre des nouvelles. Mais ça a été long avant de rebâtir cette relation-là. Puis maintenant, je pense qu'en parler nous, ça a amené de grandes choses. Maintenant, mon père est rendu président de la Fondation Cerveau. Lui, ça a été ça, sa thérapie, ça a été pour lui de s'impliquer. Moi, je suis aussi impliquée avec la Fondation beaucoup. Puis maintenant, on en parle. Puis nous, notre thérapie, c'est d'en parler. Puis c'est ce qui nous guérit, puis c'est ce qui nous tient ensemble. Puis maintenant, on est une famille encore plus forte qu'on l'était avant tout ça. On est beaucoup plus transparents et ouverts dans nos discussions, dans nos sentiments, dans ce qu'on veut de la vie. Donc, il faut trouver aussi la beauté puis la force en temps de famille de se retrouver. Puis c'est ça, ça nous a rendu encore plus forts. Bravo, Catherine. C'est ta première fois. Je suis fière de toi. Alors, je passe le micro à Mme Péloquin. Alors, bonsoir. Moi, j'ai décidé d'utiliser des images pour vous parler de mon vécu parce que ça va m'aider à me ramasser parce que ce que j'ai peut-être de différent, avec c'est quoi ton prénom, Patrick et Catherine, c'est que moi, ça fait 19 ans que j'ai développé des compétences, de l'expertise, de la compréhension pour accompagner non pas un fils, mais deux fils qui ont tous les deux un diagnostic en santé mentale. Et donc, prendre la parole 15 minutes pour vous partager le vécu de 19 ans pour deux enfants, ça m'était impossible, voire dichotomique, voire trouble, anxiété plus. Donc, devant la possibilité de prendre des benzos, donc des activants, en pérenne, ou me faire une petite présentation en images, j'ai choisi la présentation en images, qui est un de mes traits qui me permet de m'en sortir dans la vie, c'est la créativité. D'abord, quand on me demande, moi, toi, tu as des enfants qui ont un problème de santé mentale, comment tu vis ça, toi, comme proche? Alors, ma première réponse à moi, c'est que je suis d'abord une mère de famille. Je ne suis pas un proche de personnes qui ont un problème de santé mentale, je suis une mère de famille dans laquelle j'ai deux membres de ma famille qui composent chaque jour avec les nombreux défis que leur fait vivre leur problème de santé mentale. Alors, quand on met des enfants au monde, bien, on commence avec beaucoup d'aspiration, on veut beaucoup de choses. Alors, je vous présente ma famille. Voilà, les motions. Alors, je vous présente Gabriel. Gabriel, lorsqu'il est venu au monde, je lui ai donné le symbole qu'elle était comme une lune, une lune dans la noirceur de la vie, parce que c'était mon premier garçon, non pas l'aîné, mais je vous les présente en ordre. Et c'était, j'avais de l'insécurité à être une mère d'un garçon. Je ne sais pas pourquoi. J'étais déjà pourtant mère de Karine, entre les deux, que j'avais associée au soleil. Mais de savoir que j'allais être une maman d'un garçon, ça me créait un peu d'anxiété. Et donc, je lui ai dit, ma petite lune, ça sera toi qui veillera sur moi lorsque ça sera un peu plus sombre dans mes doutes. Et puis, est arrivé Michael. Michael que j'ai associé à la Terre. Et plus tard, il deviendra un citoyen du monde. Donc, je ne m'étais pas trompée au moment où je l'ai pris dans mes bras. Ces trois enfants-là sont une famille, sont ma famille, sont mes enfants. Ce sont donc une fratrie. Et moi, j'ai décidé, lorsque la maladie mentale est arrivée dans ma vie, que j'allais tout faire pour que cette fratrie-là existe, qu'elle ne se perde pas à travers la maladie. Alors, on est une famille. On est une famille comme bien des familles qui ont vécu ses hauts et ses bas. Donc, une famille qui a vécu une séparation, la garde partagée. Et lorsqu'arrive un problème de santé mentale, bien, ça amène un défi supplémentaire. Parce que ton enfant se promène d'une maison à l'autre avec des règles différentes, avec des façons de percevoir et vivre la maladie mentale, pas de la même manière. Et ça crée des tensions, veut veut pas, supplémentaires dans la vie familiale. Mais on était une famille qui décidait qu'à tous les événements, on était ensemble. À Noël, aux fêtes, aux événements des enfants. Parce que c'était important pour nous de leur montrer qu'on était un modèle, une famille unie. Et c'est ce qui va avoir fait la différence à toutes les fois que mes enfants ont eu des parcours où, aussi comme Judith, se demandaient si la vie en valait la peine. Accompagner son enfant, pour moi, c'est l'accompagner pour toute la vie. S'il y a quelque chose que j'ai trouvé difficile dans ces 19 ans-là, c'est le fait qu'encore aujourd'hui, les gens se déploient lorsque quelqu'un a une maladie physique. Mais lorsque mes enfants ont été hospitalisés, il fallait que je convainque des gens à rentrer ici à l'Institut parce que ça leur faisait peur de marcher dans le corridor. Parce qu'il avait l'impression qu'il allait rencontrer des gens violents. Alors que pour aller voir quelqu'un qui avait un cancer, on arrivait avec un beau petit plat à faire réchauffer dans le four micro-ondes, une boîte de chocolat. Mais moi, mes fils avaient rarement des boîtes de chocolat jusqu'à temps que je les réunisse, mes amis, un soir de party et que je leur parle d'en face et je leur dis que ça, s'ils voulaient rester mes amis, il fallait qu'ils acceptent que j'avais des enfants qui avaient des problèmes de santé mentale et qu'eux autres aussi, mes enfants, qui étaient aussi des personnes significatives dans leur vie, avaient besoin de la visite. Ça ne pouvait pas toujours être Suzanne. Alors pour moi, accompagner mes enfants, c'était les accompagner dans tout un monde de possible. tout. Ils pouvaient être homosexuels, ils pouvaient décrocher de l'école, se partir d'une entreprise, ils pouvaient jouer de la musique, ils pouvaient tout. Moi, j'étais prête à tout. J'allais être là pour les accompagner toute la vie. Mais la maladie mentale a modifié certaines affaires dans le parcours de vie. Pourquoi tantôt je vous ai parlé des acronymes? Ce que ça l'a beaucoup modifié dans le fond, c'est que si vous regardez en haut, ça c'est ma courbe de vie à moi. Une fille pas mal stable, qui a ses petits dons comme tout le monde, mais qui a plein de stratégies en santé mentale qui font qu'elle remonte. Mais elle se tient debout et elle va chercher de l'aide. Parce que moi, j'ai tout fait à peu près à ce qui existait en 19 ans. Je peux vous dire que les ressources, je peux vous en parler de long en large, je peux vous parler de tous les programmes qui existent en santé mentale, des nombreux diagnostics d'à peu près tous les médicaments, les essais, les erreurs, les intoxications, l'utilisation de la P38, l'utilisation de la police en cas d'intervention non P38, mais parce que ton enfant t'a peur qu'il fasse quelque chose. À peu près tout. Les centres de crise, les appels téléphoniques, je peux vous en parler. Mais on ne fera pas ça parce qu'on va être encore ici demain. Alors, si on regarde le parcours de vie de ma fille, c'est à peu près comme ça. Ma fille, elle, qui n'a pas un problème de santé mentale, on voit qu'elle a plusieurs opportunités dans sa vie de faire pousser des beaux projets, des beaux projets avec des beaux gros cœurs. Puis elle, ce qui est arrivé dans sa vie, elle a eu trois beaux petits papillons, donc elle est maman de trois enfants. Et ça, ça a ajouté dans ma vie beaucoup d'aile, beaucoup de bonheur, beaucoup d'opportunités d'aller m'amuser, de me déposer dans un monde d'enfant. Quand j'avais passé ma soirée à l'urgence, assis sur un petit banc, parce que mon fils était en contention, par exemple, et que lorsque je quittais à l'urgence et que je m'en allais voir ma fille et que je prenais un petit bébé dans mes bras, eh bien là, la vie avait tout son sens. Un enfant malade que j'accompagnais, un enfant qui luttait pour s'en sortir et un autre qui poussait, qui grandissait. Et ça, ça faisait une différence dans mon énergie, dans ma capacité de me disponibiliser le lendemain pour retourner encore à l'urgence. Ensuite, on voit ma lune. Ma lune, c'est mon beau Gabriel. Et Gabriel lui a appris qu'il avait un diagnostic de maladie mentale à l'âge de 15 ans. Et vous voyez sa courbe, elle a complètement changé dans son cas à lui. Ça l'a baissé. Ses rêves, ses aspirations, beaucoup de choses ont changé. Il a été hospitalisé 22 fois. 22 fois. Pas 22 fois en 19 ans. 22 fois en 7 ans. Il était complètement découragé. Il n'y avait rien qui marchait avec lui. Il était très en état de psychose. C'est un joueur footballeur, premier dans son équipe. Toute sa vie a basculé, sa vie amoureuse, sa vie avec ses amis. Toutes. Mais toutes. C'est les êtres les plus courageux. Moi, j'en ai pas rencontré bien plus de personnes aussi courageuses que les personnes qui composent avec un problème de santé mentale. Parce que c'est chaque jour qu'ils doivent décider de ne pas écouter une voix. C'est pas une fois de temps en temps, je mange pas un dessert. C'est pas ça pour en tout. C'est une voix qui rentre dans ta tête. C'est un personnage qui te parle et que tu te dis non, non, parce que va-t'en toi, va-t'en, va-t'en. C'est énormément de courage. Et quand j'ai fait des cycles comme ça de vie, parce que je suis en train de préparer une formation avec ma fille, entre autres, qu'on veut co-animer ensemble, bien, je l'ai fait avec mes fils, les courbes. C'est pas mon imagination. C'est pas moi qui dis que Gabriel, sa courbe de vie, elle a baissé. Lui-même dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais après 15 ans, je vis pas la vie que je pensais que j'allais vivement. Michael a eu un premier diagnostic de bipolarité. Parce qu'on commence comme ça, on met des diagnostics. Mais à votre question, monsieur, tantôt, après 19 ans, honnêtement, moi, je m'en contrefiche des diagnostics. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ait plus de symptômes. Moi, ce que je veux, c'est qu'il retrouve sa vie. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux, qu'il ait du bonheur dans sa vie. Le diagnostic, ce n'est que la conséquence d'une liste de comportements auxquels on dit, vous avez ça, puis je donne des pilules pour ça. En dehors de ça, ça, c'est un traitement, oui. Bien oui, ça fait une différence. Ça en prend un traitement, mais en dehors de ça, c'est tout le reste de la vie qui compte. C'est tout ce qu'on est capable de mettre aux côtés de cet état de santé-là qui fluctue. Alors moi, maintenant, c'est même peu important. Puis honnêtement, quand les gens disent, ah oui, t'as deux schizophrènes, pardon, j'ai deux personnes qui ont des problèmes liés à la psychose, est-ce qu'il est paranoïaque ou affectif? Eh, excusez, là, mais t'as qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir s'il veut me tuer ou quoi? C'est quoi la vraie question? Pose-moi la vraie question. Bien, non, non, je demandais ça de même. Non, non, je n'ai pas peur de mon enfant. Mais oui, dans une période psychotique, ça se peut qu'à un certain moment donné, je ne me sente plus en sécurité avec lui. Mais non, il ne s'est jamais promené qu'un couteau dans la maison pour vouloir me tuer. Non, non, ça, c'est dans les films. Ça arrive une fois de temps en temps, puis ça passe à TVA, puis il leur passe en bouc. Fait qu'après ça, on pense que toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie, ils se promènent avec un couteau. Mais ce n'est pas ça la réalité. Alors, comment je me suis, j'ai abordé ça, moi. Moi, j'ai abordé ça comme la super-mom. Puis en plus, j'avais des enfants qui la trouvaient bonne leur super-mom. Fait que moi, j'ai été une super-mom dans toutes les épreuves. Let's go, on y va, on parle aux équipes. Les équipes ne veulent pas me parler, je leur envoie un courriel. C'est confidentiel, Mme Péloquin, je ne peux pas vous parler. Oui, oui, bien, je vous laisse un message sur votre boîte vocale. Moi, je n'arrêtais pas. J'allais à l'hôpital. Mon fils avait une période psychotique où il faisait le ramada. Vous savez, le ramada? Hein? Puis il est hospitalisé. Pas trop au fun. Fait qu'il veut manger. Alors que le souper est fini, on se couche. Fait des ententes avec l'hôpital. C'est ça, il est en psychose, c'est le ramada. On va suivre le ramada. Il amène de la bouffe végétalien. Pas végétarien, végétalien. J'ai beaucoup appris. J'ai des enfants qui m'ont fait apprendre énormément de choses dans leur état psychotique. Parce que, bien, moi, je voulais être là auprès d'eux. Je voulais accompagner. Et je savais que lorsque j'étais près d'eux, bien, je les voyais plus calmes, plus détendus. Oui, encore dans leur tête. Oui, encore perturbés, mais détendus. Et ça, moi, là, ça faisait toute la différence. Il n'allait pas vraiment mieux. La discussion avait été plate à mort parce qu'ils regardaient le plafond. Puis, il n'y en avait rien à foutre que j'y sois. Mais moi, moi, je savais que pendant que j'étais là, il y avait quelque chose qui se passait quand même entre nous. Et ça, j'ai fait ça pendant un long bout de temps. Oui, pour toutes sortes de raisons. Mais les raisons les plus importantes, maintenant, je les connais. Et je vais vous en parler. Bien, pourquoi j'ai été super, une super mom? Parce que Mickaël n'est pas une maladie. Mickaël, c'est d'abord un parrain. C'est le parrain d'Angela. Gabriel et Mickaël ont un lien significatif avec Angela. Et quand ils s'en vont dans le monde de la psychose, Angela finit par ne plus avoir d'importance. Et moi, mon travail, c'est de leur rappeler qu'en dehors de la psychose, Angela les attend. Et que plus vite, ils vont sortir de l'état de la psychose. Plus vite, ils vont pouvoir avoir Angela dans leurs bras. J'ai été une super mom pour toujours rappeler à toutes les périodes de transformation de Mickaël qu'il y avait aussi Sophia et Olivia. Puis Sophia et Olivia, quand ils regardent Mickaël, ils ne le regardent jamais à travers des symptômes. Ils le regardent toujours comme étant le monon cool. Bien ça, là, quand tu as de la misère à aller travailler, quand tu as de la misère à t'occuper de ta vie, quand tu n'as plus de blonde, quand tu n'as plus de projet de vie, bien ils te restent tout bien. Sophia et Olivia qui trouvent que tu es cool. Je me suis aussi battue et je me bats encore pour leur rappeler qu'on peut partir en vacances, même dans les périodes où l'envahissement, approche-toi pas trop. Je ne sais pas trop si je peux te faire confiance. Je suis paranoïe pas mal sur toi, mais on va quand même embarquer cinq dans un char parce que désolé, le gouvernement ne m'a pas payé une vanne à cette place. Ça fait que j'ai encore un petit char. Puis là, on part en famille. Ça fait que tu vas t'asseoir en arrière et tu vas gérer tes symptômes d'envahissement parce qu'on part en vacances. Aussi pour leur rappeler qu'avant d'être malade, bien ils avaient leur projet. Puis Gabriel, c'était le meilleur joueur de son équipe de football. À tous les matchs qu'on allait, on entendait tout le temps le numéro 92, le numéro 92. Eh bien, je me suis organisée pour que son ancienne équipe lui redonne son ballon, le chandail 92. On a fait un mur des célébrations dans son appartement il y a deux ans pour lui rappeler qu'en dedans de lui, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, le footballeur existe quelque part. Puis que moi, je serais toujours sur le terrain, pas mal plus ramollie que lui quand il se met à courir pour l'attraper son ballon. Parce que même quand deux personnes qui ont un diagnostic, vous savez, c'est pas facile quand on n'en a pas. Imaginez comment eux, c'est un défi de développer une relation de fratrie. Parce que chacun a de la petite confusion un peu dans leur tête par moment. Mais malgré tout, je lui rappelle tout le temps à Gabriel que Mickaël a suivi son grand frère, lui aussi a fait du football puis lui aussi a été honoré. Je suis une super mom pour eux autres parce qu'un jour, Mickaël qui sort d'une période très difficile, un jour, on va partir ensemble sac à dos. C'est juste que là, la maladie a nous empêché de le faire. Mais on a comme projet de partir sac à dos parce que dans la famille, c'est lui le citoyen du monde. C'est lui que devant n'importe quelle personne, il sait rentrer en relation même quand il sait pas le même langage qu'eux. Mais aussi pour rappeler à Gabriel que quand ses voix lui interdit de jouer de la guitare, qu'il s'éloigne de lui parce que c'est un guitariste. Puis ce qui est magnifique chez Gabriel, c'est que Gabriel adore montrer à sa petite Olivia des notes de guitare. Puis moi, quand je peux capter ça, je me cache derrière une fenêtre et je me dis « wow, j'assiste à ça ». Je me bats aussi parce qu'avoir des enfants qui ont problème de santé mentale, je sais que ma fille peut mourir d'un accident, mais mes fils peuvent. Malheureusement, ça fait partie des probabilités. Par période, la souffrance est tellement grande que je comprends qu'il y a des bouts qui sont fatigués. Je comprends que c'est pas tout à fait cette vie-là qu'ils auraient voulu. Et donc, je me bats encore plus pour rajouter dans leur vie de l'amour, de l'espoir, des vacances, des projets de vie, une épicerie de temps en temps parce qu'être pauvre, être malade dans leur cas, c'est la pauvreté, c'est l'aide sociale. C'est pas nécessairement toujours très intéressant pour eux dans la condition dans laquelle ils sont. Et t'inquiète pas, Judith, ça veut pas dire que ça va être ça pour toi. Je connais un paquet d'autres jeunes qui ont eu un problème de santé mentale puis tout va bien. Ils sont parents, ils ont un travail. Et je crois même que dans le cas de Mickaël, si lui, il décide de faire son traitement, il va avoir une vie magnifique parce qu'il était premier de classe il y a deux ans à l'université. Alors, mais lui, qu'est-ce que tu veux? Il croit encore par moment qu'il est pas malade. Fait que qu'il arrête sa médoc. Pourquoi la famille doit participer avec les équipes? Et là, 19 ans d'expérience, je vous le dis à tous les proches et les parents, revendiquez votre place. Dites aux équipes que vous existez. Dites que vous êtes un membre à part entière des équipes multidisciplinaires. Ne vous laissez pas sortir d'une pièce lorsque votre enfant est dans l'autre pièce. Il faut revendiquer qu'avant qu'il soit votre patient, nous étions le parent. Et que ce n'est pas parce que nos enfants deviennent un patient, ce n'est pas parce que l'enfant est un adulte autonome que ça veut dire qu'on n'a plus notre place. Parce que bien au contraire, ce qui fait la différence en santé mentale, c'est tout le réseau autour des personnes. Alors, revendiquez votre place. Pourquoi? Parce que de toute ma vie, Gabriel, même si c'est une personne qui hallucine énormément, qui a de la misère à faire confiance aux intervenants, j'ai assez d'expérience avec lui pour mettre en doute, mettre en doute dans sa tête qu'il peut me faire confiance. Parce qu'on a plein d'histoires comme ça ensemble. Parce qu'il m'a déjà vue et cette fois-là, je souris. Mais pourquoi j'ai pris cette photo-là? C'est parce que cette fois-là, j'avais tombé. J'avais un super mal de tête. Cette fois-là, c'est lui qui était mon support. Mais on a assez d'expérience ensemble pour que je mette en question un peu, un peu, ces hallucinations qu'il y a sur moi. Comme parents, on n'est pas exclus de tout ça. Il faut impliquer la famille parce que Karine, depuis que Michael est tout petit, elle a toujours eu cette capacité de lui enseigner des choses. Puis Gab, Michael, c'est mon têtu, c'est mon opposant. Il s'oppose à tout. Ça fait que ça prend beaucoup, beaucoup de finesse et de jugement pour l'amener à avoir des fois une opinion comme on souhaiterait qu'il aille. Et Karine, elle a cette facilité-là avec lui. Elle s'assied avec. Puis, hey, hein? Hein, mec? Qu'est-ce que tu en penses, telle ou telle affaire? Je ne sais pas. Ça passe tout le temps quand c'est sa salle. Ça fait qu'on a intérêt à être là. Parce qu'aussi, elle a toujours eu ce rapport-là avec ses frères, des rapports sécuritaires, affectueux. Puis quand tu as peur parce que tu es en psychose puis que tu penses qu'il va arriver des choses épouvantables, tu as besoin d'être entouré de gens que tu sais qui ne sont pas une menace. Bien, Karine, elle est ça pour ses frères. Parce que Karine sait s'amuser encore aujourd'hui avec ses frères. Elle a encore du plaisir avec eux. Parce que leur papa a cette capacité-là de les prendre encore dans ses bras. C'est un papa pas toujours habile dans sa manière de dire les choses. Ça a été long, lui, avant qu'il accepte que ses fils aient un problème de santé mentale. Bien, 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 bien long. C'était toute autre raison qu'un problème de santé mentale. Tout, tout. Les hommes, tout, tout, tout expliquait la situation des enfants. La drogue, la si, la ça. Mais en bout de ligne, on avait quand même des fils qui n'allaient pas, mais ça a été difficile pour lui. Mais une fois qu'il a été capable de rentrer dans cette acceptation-là. Et lui, ce qui l'a aidé, c'est qu'il est allé à un groupe de psychoéducation qui était donné par la clinique Notre-Dame de Victoire. Puis à partir du moment qu'il a fait ce groupe-là, il a mieux compris. Ça a été plus facile pour lui, après ça, tranquillement, de faire sa place. Puis aujourd'hui, bien, il est capable d'en parler dans les équipes avec qui il travaille, etc. Je me bats encore aujourd'hui parce qu'en ce moment, Gabriel, c'est stable, sa situation, lui. C'est-à-dire que malheureusement, c'est stable. Donc, tous les jours, il souffre parce que la médication n'a pas réussi à diminuer de façon significative les symptômes. Et dans le cas de Gabriel, il a le sentiment que s'il fait quelque chose, bien, on va tous mourir. Alors, il nous porte tous, lui, sur ses épaules. Il faut toujours lui rappeler qu'il a le droit au bonheur, que ce n'est pas vrai, que la voix qui dit telle affaire, parce qu'il nous porte. C'est un grand protecteur. C'est vraiment la lune dans le ciel assombrie. Dans le cas de Michael, bien, Michael, ça fait deux ans qu'il a été en phase psychotique. Il en sort en ce moment. Et je me bats parce que je crois qu'en ce moment, c'est lui qui a besoin que je le supporte sur mes épaules. Et le temps qu'il a besoin, je le fais. Mais inquiétez-vous pas, je ne suis pas une mère Thérésa. Dès que mes enfants vont mieux, c'est moi qui s'amuse en kayak, c'est moi qui va faire du vélo, c'est moi qui va mes amis, c'est moi qui s'en va en 5 à 7. Mais quand mes enfants ont besoin de moi, j'y suis. Même à 34 ans, à 40 ans, à 50 ans, j'y serai aussi. Parce que, voilà mon beau Mick. Quand je vous dis qu'il est en psychose, puis écoutez, il m'a donné l'autorisation de vous montrer cette photo-là, bien, il faut comprendre que pendant deux ans, un de ces éléments de psychose, c'était, il faut être puriste. Donc, puriste, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se lave pas, on ne se fait pas la barbe, on est pur. Très, très, très pur. Ce n'était pas toujours agréable, hein? Mais c'était comme ça. Et donc, il a recommencé à prendre sa médication. Et sa nièce, Angela, lui a dit, écoute Mick, ça va être mon bal de finissant. Et puis, ça se peut pas que mon parrain, il ne soit pas à mon bal de finissant. Fait que, déguez de dire, non? Prends ta médication, fais quelque chose, puis coupe-toi les cheveux, fais quelque chose parce que tu vas être là. Il n'y a pas question que tu ne sois pas là. Il a été très touché par Angela. Et moi, j'ai été éblouie d'amour de me dire depuis qu'Angela est au monde, je fais constamment tout ce qu'il faut pour que la relation se développe, se consolide. Toutes les occasions, je les prends, je les saisis. Les enfants, moi, sont venus ici, t'es en psychiatrie. Non, on ne sera pas dans le tabou. On est dans la réalité. Et puis, bien, j'ai dit à mon beau Mick, bon, mais comment on fait ça? T'es à Trois-Rivières, on va chez une coiffeuse? Je ne voulais pas y aller. Bien, j'ai dit, écoute, tu sais, je te trouve une coiffeuse qui est toute seule dans son salon de coiffeuse. Une coiffeuse qui est hot, qui est fine. Une vraie citoyenne du monde qui a fait l'auto comme trois sacs à dos. Si je t'en trouve une de même, tu te fais-tu couper les cheveux? C'est sûr, maman. Ma super-maman. Parfait, super-maman. Elle a trouvé sa coiffeuse. Fait que lorsqu'on est allé sur la coiffeuse, on est passé de là à là. Et ça, ça fait juste 15 jours. C'est juste 15 jours que je retrouve mon fils avec sa petite barbichette et ses cheveux à citoyen du monde. Bien, c'est ça qu'on est capable de faire comme parents. Un intervenant ne sera pas capable de faire ça. Moi, je sais comment le prendre. Je peux vous dire que dans ce temps-là, je peux faire des allers-retours. Québec, Trois-Rivières dans la même journée, pas de problème. Pas de problème. Combien qu'elle coûte la coiffeuse? Pas de problème. Je la paie, la coiffeuse. Mais ce que j'ai appris depuis 19 ans, c'est que la famille, et là, je pourrais rajouter les amis, c'est ce qu'il y a de plus important, tant pour nous comme proches que pour les personnes qui, chaque jour, composent avec un défi. Quand je parle de la famille, c'est la famille élargie, nos amis significatifs. Il faut en parler. Et en parler, bien oui, il y a des moments qu'on en parle en pleurant. Puis il y a d'autres moments, on en rit même parce que c'est drôle parfois une psychose. Ce n'est pas toujours plate. Des fois, il se passe des scénarios assez particuliers. On peut en rire aussi. Mais ça, c'est vraiment important. C'est aussi important de léguer. Pour moi, c'est important de léguer à mes petites filles parce qu'on le sait qu'au niveau de la maladie mentale, il y a un caractère un peu malheureusement héréditaire. Donc, non, je ne souhaite pas qu'aucune de mes petites filles ait ce parcours de vie-là. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux leur offrir? Bien, je peux leur offrir déjà que la vie peut être belle. Je peux déjà leur offrir qu'il y a des outils, des modèles. Puis si jamais ça leur arrivait, bien, au moins, eux autres, ils auront plus d'outils que mes propres fils. Je vais toujours rester interrogée à mes enfants. Toujours. Et vous aussi comme proches. Même quand on veut fermer complètement la porte, on reste quand même associés. Et leur vécu nous influence, mais notre vécu aussi. Si nous-mêmes, on est toujours déprimés, si nous-mêmes, on les culpabilise, si nous-mêmes, on passe notre temps à les juger parce qu'ils ont arrêté la médication. Si on ne comprend pas c'est quoi la maladie, bien, on contribue aussi à les amener un petit peu plus profond dans leur propre détresse. Fait que nous aussi, on doit se prendre soin de soi. On doit s'occuper de nous. Nous aussi, on doit porter le bonheur parce que la vie, ce n'est pas juste la maladie. Et un des éléments que je trouve qui est très, très important, c'est qu'il faut briser l'isolement. Il faut aller chercher des ressources. Il faut ouvrir notre cœur, pas avoir peur de les partager nos inquiétudes. Puis des portes, bien, il faut oser les ouvrir, que ce soit dans un organisme communautaire, que ce soit auprès des équipes qui aident votre proche, que ce soit dans votre famille aussi, parce que ce ne sont pas toutes les familles qui accueillent ça bien. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidée pendant 19 ans, c'est « abat les tabous ». « Abat les mots diagnostiques ». Je travaille avec des humains, puis ces humains-là sont des enfants extraordinaires. Et l'apprentissage de vivre dans la gratitude de l'instant, si je fais un lien avec ce que tu disais, moi, j'ai appris ça avec eux. Et ça faisait plus de deux ans que je n'avais pas vu mes trois enfants dans la même pièce. Je leur ai dit « Stop, laissez-moi prendre une photo de ce moment-là ». Parce que bien des fois, j'en ai un qui est à l'hôpital, il y en a un qui ne va pas bien, puis là, ma fille est occupée. Je n'y vois pas nécessairement les trois ensemble. Et avec la petite Sophia, ma grande émotive qui est là, qui est toujours plus émotive que les autres, et qui est couchée là, puis elle, vous ne l'entendez pas parce que c'est une photo, puis qu'elle dit « Hey, good Mick, je suis contente que tu sois là avec nous aujourd'hui ». Parce qu'elle, ça fait au moins 15 fois qu'elle dit « Il est où Mick? » « Ben Mick, il est à l'hôpital ». « Ben pourquoi Mick n'est pas là? » « Ben c'est parce que là, Mick n'est pas capable de sortir de chez lui, tu sais, Mickaël. » « Mais Mick est où? » « Mais pourquoi Mick n'est pas là? » « Et là, là, elle est contente, son Mick, il est là. » Merci. Sous-titrage ST' 501